Je pense qu'au début ils m'ont pris pour un dingue. E-commerce a démarré à peine, la plupart des gens nous disaient « moi avant d'acheter un produit j'ai besoin de le voir ». On venait de vendre Kalkou à Yahoo, et pour fêter ça, avec l'équipe de Kalkou, on monte au Kilimanjaro. On me retrouve à méditer toute une nuit blanche, en disant « tiens, je vais mourir maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie ? » Ça a tout changé. Salut Jean-Marc, comment on passe de la tech comme ça, à haut niveau, à créer un réseau social qui est des sans-abris ? Oui, c'est une longue histoire. Moi je suis plutôt un innovateur, donc un ingénieur. Je me suis retrouvé, c'est vrai, situé au de quel coup, au début des années 2000, vraiment au démarrage du web. Donc c'était un comparateur de prix, à l'époque les gens disaient « mais ça marchera jamais ». Et en fait, en 4 ans de travail vraiment acharné, on a fait un truc qui faisait 33 millions de visiteurs uniques. Ce qui est énorme. dans 9 pays et qu'on a vendu à 480 millions d'euros à Yahoo pour devenir VP, vice-président de Yahoo en Europe. Donc ça a été un des gros succès du début des années 2000. Ça en 4 ans ? Ouais, en 4 ans, moi j'étais le CTO, donc le patron technique quelque part de ce moteur de recherche qui était quel coup. Et toi, à ce moment-là, quand tu dis que les autres avaient du mal à y croire, toi tu y as cru depuis le début, tu t'es dit « on va y arriver, ça va marcher ». Ben disons que l'e-commerce a démarré à peine. La plupart des gens nous disaient « moi, avant d'acheter un produit, j'ai besoin de le voir ». Donc beaucoup de gens ne croyaient même pas en l'e-commerce. On avait regardé un petit peu ce qui se faisait à l'extérieur. C'était un business model qui avait déjà démarré aux États-Unis. Donc on voyait qu'il y avait un vrai service à offrir à l'utilisateur. Et à partir du moment où il y a un vrai service à offrir à l'utilisateur, on sait que ça va fonctionner. Si ça rend service, les gens vont l'utiliser. Et donc là, à ce moment-là, quand tu dis que tu travailles beaucoup, c'est beaucoup, c'est quoi, juste pour te donner une idée ? C'est beaucoup. C'est pathologique. C'est-à-dire qu'on travaillait quasiment jour et nuit. Il m'était arrivé d'avoir des réunions qu'on prenait à minuit ou à deux heures du matin par téléphone pour pouvoir se parler, ou sept jours sur sept. C'est ce qu'on appelle les années chiens. C'est-à-dire que quand, dans l'industrie standard, on travaillait sept ans, nous, on travaillait en un an, on faisait ce que les autres faisaient en sept ans. On allait hyper plus vite que les entreprises traditionnelles. Et toi, à ce moment-là, en termes d'épanouissement, tu te sens comment dans cette période-là ? C'était assez excitant. On avait l'impression de jouer un peu une finale d'un match de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire un truc nouveau, qui va fonctionner. Donc, il y a une sorte de… on est un peu exalté. Il y a une folie collective qui se crée et où on est dans le jeu. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé pour toi ? Ce n'est pas le seul événement, mais ça m'intéresse que tu le racontes en tout cas. Ça a marqué quand je l'ai lu. Ce qui s'est passé pour toi donc en 2005. En fait, on venait de vendre Kalkou à Yahoo pour une somme d'argent colossale. Donc, on avait chacun gagné un peu d'argent au passage, beaucoup même. Moi, j'étais devenu VP de Yahoo Europe en charge de l'ingéniering de Yahoo, ce qui est juste un job passionnant pour quelqu'un qui est ingénieur et qui aime l'innovation. Et pour fêter ça, avec l'équipe de Kalkou, on monte au Kilimanjaro, qui est donc un sommet qui fait un peu moins de 6000 mètres en Afrique entre la Tanzanie et le Kenya. Donc, l'ascension dure plusieurs jours. On prend la Whisky Road qui est une des routes un peu longues pour monter au Kili. Et une des nuits où on dort à 4000 mètres, je fais un oedème pulmonaire d'altitude. Ce qui est normalement hyper grave, c'est l'étal. C'est-à-dire qu'avec l'altitude, au lieu d'avoir l'air des poumons qui rentrent dans le sang, en fait, c'est l'arrière ce qui se passe et j'ai les poumons qui se remplissent d'eau. Et essentiellement, si on ne descend pas tout de suite pour retrouver une pression atmosphérique normale, on meurt noyé avec un arrêt cardiaque. Et du coup, je me retrouve à méditer toute une nuit blanche sur ma mort, en disant, tiens, je vais mourir maintenant. Je ne peux pas appeler ma femme, mes enfants, pour leur dire que je les aime. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et ce que tu ressens, c'est quoi à ce moment-là ? Quelle émotion que tu ressens à ce moment-là ? Un immense gâchis. Ce n'est même pas la frustration, c'est de dire, en fait, tout ça est inutile. Donc, en gros, l'objectif pour lequel je me suis battu et qui m'a motivé, il ne sert à rien le jour de ma mort. En fait, c'est un exercice super salutaire de réfléchir sur sa mort. En fait, on devrait tous le faire 15 minutes par jour, de dire, OK, je vais mourir ce soir. Comment j'oriente ma journée ? Ça met en perspective les choses. Et cette méditation-là, elle m'a fait prendre conscience de ça vraiment très radicalement. De dire, il y a un truc qu'il faut que je re-règle dans ma vie. Et du coup, six mois après, je démissionnais. Donc, je partais de ce job en disant, je veux comprendre le sens de ma vie. Je veux comprendre comment je vais orienter mon action. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées ? Et là, je suis parti tout seul à pied de chez moi avec un sac à dos pour faire 1800 km. Ça a tout changé. J'ai compris que ma force était ma faiblesse. Que ma faiblesse était ma force. J'ai compris que la richesse est plutôt un problème. Que la quête de la réussite, en réalité, ça me pousse à l'échec. Donc, une sorte d'inversion de la logique des règles du monde. Et comment t'en viens de cette prise de conscience, ce changement de monde, de règles du jeu, à créer Entourage ? Est-ce que ça a été genre, je sais que c'est ça ? Alors, pas du tout. C'est-à-dire que cet événement qui arrive, donc qui bouleverse ma compréhension du monde. Je mets quatre ans à le digérer. Là, je reprends un poste de COO dans une start-up ici à Paris, sur un réseau social professionnel. Sauf qu'en allant travailler tous les matins, je rencontre des personnes qui vivent sur le trottoir, qui sont des sans-abri. Donc, le matin, le soir, en allant travailler, je fais des rencontres avec ces personnes. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont touché et qui m'ont fait créer Entourage. Et un jour, je me suis arrêté. On a commencé à discuter et je les ai écoutés. Et elles m'ont dit des choses extrêmement fortes. Elles m'ont dit, moi, je vois passer 3000 personnes tous les jours. Il y en a deux qui me disent bonjour. On est invisibles pour les gens. On ne nous voit pas. On nous considère mal. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait une énorme souffrance qui est, je ne fais plus partie de la relation humaine avec les autres. Et on a en tête qu'une personne sans-abri, elle a besoin d'un toit, d'une couverture de 2€, d'un sandwich. Elle a besoin de tout ça, certainement. Mais elle a aussi besoin d'exister, d'avoir un prénom, d'être un être humain, d'être en relation, d'avoir des amis. Et quelque part, s'il y a avoir un toit, c'est important, avoir des amis, c'est aussi important. L'être humain a besoin d'amour, donc a besoin de relation, a besoin du regard de l'autre, a besoin d'amitié. Et si on n'a pas ça, on se dessèche. Donc si on n'adresse que la problématique logement, nourriture, santé, vêtements, on oublie que ce n'est pas une machine, ce n'est pas un robot la personne. Elle a aussi besoin d'exister, d'avoir une histoire, elle a des talents, elle a des choses drôles à raconter, elle a des opinions politiques. Et comment je prends en compte le fait que cette personne existe, et existe dans sa relation avec l'autre. L'homme est aussi un animal social, d'accord ? Et du coup, l'idée d'entourage, c'est vraiment ça, c'est de dire, ce problème-là de l'isolement relationnel des personnes de la rue, on peut le régler si on s'y met tous. Et le but d'entourage, qui est donc une association, c'est d'accompagner ce mouvement-là de citoyens, en disant que chacun a un rôle et une responsabilité, et chacun est un élément de cette solution. Si on s'y met tous, on va vraiment permettre à ces personnes de se sentir inclus, aimé, réconcilié avec le monde. Alors justement, comment tu as utilisé la technologie pour entourage ? C'est intéressant, tu expliques. Ce n'est pas une association classique, tu as utilisé tes compétences et ton savoir-faire. Comment tu l'as mis à disposition ? L'idée, c'est vraiment de créer un réseau social sur smartphone, de voisins, avec ou sans abri, pour créer du lien. Donc en fait, ce réseau va rassurer le voisin, qui peut peut-être avoir un peu peur de rentrer en relation avec une personne sans-abri. Tu vas voir des actions autour de toi, qui sont proposées par des voisins, avec ou sans-abri. On a des utilisateurs sans-abri qui l'utilisent. Tu vas pouvoir rejoindre ces actions. Par exemple, tu vas voir, je ne sais pas moi, il y a une dame qui élève seule sa fille, qui est dans une situation d'hébergement d'urgence dans un hôtel social, et qui demande de l'aide pour faire l'anniversaire de sa fille, parce qu'elle ne sait pas comment on fait, sa fille a un an. Tu dis, moi, attends, je vais pouvoir aller l'aider. Donc on va se mettre à plusieurs, et on va aller faire un bel anniversaire pour cette fille. Tu vas voir des gens qui vont dire, est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire un CV ? Quelqu'un qui va dire, est-ce que quelqu'un peut m'apprendre à parler le français ? Donc tu vas pouvoir rejoindre ce type d'action, ou tu vas aussi pouvoir toi-même, si tu es en relation avec des personnes sans-abri, créer des demandes. Voilà, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? On va faire l'anniversaire de Robert demain. Je ne me vois pas trop, on est tout seul au cinéma ou dans une pizzeria, mais si on est deux ou trois, on peut faire vraiment un truc sympa. Donc qui vient m'aider ? Et quand on rentre dans Entourage, nous, on va aussi, quelque part, faire un peu de pédagogie et de sensibilisation. Donc on a des petites vidéos. Tu veux dire pour les sans-abris ou pour les non sans-abris ? Plutôt pour les non sans-abris, donc pour les avec-abris, je ne sais pas comment on dit, pour, quelque part, casser les préjugés, changer le regard, comprendre la situation. Si je comprends pourquoi cette personne est potentiellement là, je vais la regarder différemment. Si j'ai en tête que j'ai en face de moi un SDF qui a besoin d'aide, je vais me planter. Si j'ai en tête que j'ai en face de moi un homme ou une femme qui serait intéressant de rencontrer, j'ai toutes les chances d'aboutir. Et dans cet angle-là, on peut créer du lien. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Est-ce que tu vois de l'opposition ou est-ce que vous avez rencontré de l'opposition à un projet comme ça ? Au démarrage, il y en a eu des gens qui ont dit mais ils vont faire n'importe quoi. Ce monsieur ne connaît rien au domaine des sans-abris, ce qui était vrai. Et en fait, ça a été utile parce que ces peurs ou ces réticences, certaines étaient fondées et elles nous ont permis de, quelque part, prendre compte les remarques. Et construire avec ça. Et construire avec les remarques. C'est-à-dire que ces critiques, elles nous ont rendus plus forts. Et aujourd'hui, tu en as toujours ou alors c'est assez largement ? Non, très franchement, on n'en a plus, enfin certainement, mais assez peu. On a plutôt une forte participation du tissu associatif. Très localement, ce n'est pas des gros partenariats, mais les très grandes associations sur le terrain, elles utilisent Entourage. Ou une asso qui collecte des couvertures pour l'hiver. Une autre qui organise un petit déjeuner où ils invitent des voisins. Une troisième qui recrute des bénévoles. C'était intéressant. C'est un travailleur social d'un foyer d'hébergement qui a utilisé Entourage pour dire, nous, on a un gars qui est hébergé là. Son rêve depuis qu'il est tout petit, c'est d'apprendre le piano. Est-ce qu'un voisin viendrait lui donner des cours de piano ? Et bien, par Entourage, il a trouvé un voisin qui vient lui donner une heure de piano gratuitement par semaine. C'est génial. Parce qu'on crée du lien, on est dans notre mission. Le travailleur social, qui lui n'est pas payé pour donner des cours de piano à la personne, il casse un peu les barrières entre le travail social, le tissu associatif, les voisins et les sans-abri. Ça permet d'avoir une plateforme où les gens se mélangent. Et ça, on le voit vraiment aujourd'hui. Alors qu'effectivement, au démarrage, on n'avait pas ce genre de phénomène. Et la beauté du truc, c'est que je ne sais pas qui entre le voisin avec et sans-abri sort grandi de cette relation. C'est-à-dire que moi, ils m'ont transformé, les gens, ces personnes. Si j'y vais, ce n'est pas parce que je suis l'abbé Pierre, je ne suis pas l'abbé Pierre. Si j'y vais, c'est parce que j'adore ces moments où, avec les personnes sans-abri, on construit l'entourage. Ils ont une capacité à être dans la liberté de parole, à vivre l'instant présent, à être sans masque social, etc. Donc, ils m'apportent beaucoup, ils me déstabilisent beaucoup aussi sur mes certitudes, sur mes jugements, sur mes a priori. Et je me dis que la société, elle serait peut-être moins individualiste et moins clivée, repliée sur elle-même, si les gens se parlaient. Tu peux partager une chose que tu as appris des sans-abri, qui t'as... clairement, tu dis, tiens, j'ai appris ça d'eux, ou je l'ai renforcé grâce à eux ? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, la capacité d'être présent. Quand on rencontre les gens, on reste dans nos préoccupations. Je continue de penser à ce que j'aurais dû dire dans la réunion de ce matin, ou du projet que j'ai foiré, ou je suis dans le futur. Je suis en train de penser comment je vais préparer mes prochaines vacances, ma prochaine échéance, mon prochain budget, ma prochaine présentation. Et je suis très rarement dans l'instant présent. Quand vous êtes à la rue, le passé, il n'est pas très glorieux, parce qu'il est fait d'échecs, il est fait de souffrances, etc. L'avenir, je ne le vois pas, parce que tous les jours se répètent. Donc je suis forcé d'être dans le présent. Quelque part, c'est où je vais manger, où je vais dormir, et où je vais me protéger de la pluie, donc je suis là. Et très souvent, l'expérience de rencontre avec les personnes sans-abri, c'est une des choses, c'est qu'ils vous forcent à vous ramener dans votre présent. Parce que ce qui compte, c'est le maintenant. Parfois, j'en peux plus entendre les gens se plaindre, alors qu'ils n'ont pas de vrais problèmes. Quand je sors de quelqu'un que je viens de voir à la rue, qui en plus lutte contre un cancer, qui je ne sais pas quoi, et qui a le sourire, ça me questionne. D'où vient ce sourire ? D'où vient cette résilience ? D'où vient cette patate même, ce goût de la vie que je n'ai pas quand je peux être avec certains de mes amis pour qui matériellement tout va bien, mais dont la cinquième voiture a été rayée sur le parking. Et pour qui c'est un problème ? Et comment d'ailleurs, sous ce chemin, on va dire depuis 2005 jusqu'à maintenant, ça a impacté les gens autour de toi ? Je ne parle pas donc de sans-abri, je parle de personnes, des amis, entrepreneurs, qui ont des postes à responsabilité ou des entreprises. Comment tu les impacts ? Est-ce que tu le fais ? Est-ce qu'ils prennent des choses de ce que tu as vécu toi ? La beauté du truc, c'est que quand j'ai eu cette idée de lancer Entourage et que j'en ai parlé à mon réseau, donc il y a souvent un réseau d'entrepreneurs. Par exemple, j'ai été voir le patron d'Octo Technologies, une boîte qui fait du soft, la SS2i, je lui ai dit, voilà, je vais faire Entourage, une ASSO. Ah bon, c'est quoi ton modèle de business ? Je n'en ai pas, je vais surtout dépenser de l'argent. Je lui ai dit, par contre, c'est toi qui vas me développer l'appli. Il m'a dit, ok, donc si tu arrives, tu viens, tu parles aux ingénieurs d'Octo et si ça leur plaît, en mécénat de compétences, ils vont venir t'aider à faire des développements. Ou TBWA, qui est une belle agence de com', qui, avec ses meilleurs créatifs, vient nous faire des campagnes de communication pro bono, complètement gratuitement. Donc il y a eu une espèce d'aide de gens qui se sont dit, j'ai remarqué que tu es tout seul, on va venir t'aider. Et ils ne me demandent même pas de reçus fiscaux, ils pourraient être quelque part… C'est vraiment parce que les gens ont besoin de donner, les gens ont besoin de dire, il y a des gars qui faisaient du code pour développer l'appli mobile, qui dit, mais c'est génial, j'ai l'impression de donner du sens à mon code. C'est top comme phrase. Une créa de TBWA qui disait, mais tu comprends, nous, on va faire une campagne pour sensibiliser sur les sans-abri, c'est de l'oxygène. Si elle passe sa vie à vendre du Crédit Revolving ou je ne sais pas quoi, à un moment donné, elle met son cerveau pour une cause qui a beaucoup de sens. Et les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de donner d'eux-mêmes, de donner gratuitement, de donner de leurs talents. Et tu as vu des personnes qui, suite à la démarche d'Entourage, ont trouvé des solutions pour arriver à ne plus être sans-abri ? Une des caractéristiques d'Entourage, c'est qu'on fabrique Entourage quelque part avec des SDF. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vécu à la rue, donc je ne peux pas penser la solution sans eux. Donc dans la gouvernance de l'association Entourage, il y a le comité de la rue qui est formé de personnes qui sont SDF ou qui ont été très longtemps SDF. Et on a vraiment vu une transformation des gens, de ces gens-là, qui, par le simple fait d'être utile et d'être bénévole dans l'assaut Entourage, sont quasiment tous sortis de rue. Dans la dignité de toute personne, il y a cette volonté de contribuer. J'ai envie d'être utile quelque part, j'ai envie de pouvoir aider les autres. D'accord ? Donc si je suis toujours placé dans la situation de celui qui reçoit de l'aide ou de celui qui n'est pas utile parce qu'on ne demande rien et je ne produis rien pour la société, je perds ma dignité. Parce qu'en tant qu'homme ou femme, j'ai envie d'être contributeur. Et donc du coup, là, aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a des sans-abri qui, eux, ont un compte sur le réseau social et peuvent contribuer à d'autres sans-abri. Absolument. Récemment, on a vu par exemple une personne sans-abri qui cherchait un fauteuil roulant pour un de ses copains sans-abri qui s'était fait piquer son fauteuil et qui ne pouvait plus se déplacer. Donc il était dans une situation d'aider son pote qui est à la rue. Il utilisait Entourage pour faire ça. Nos premiers utilisateurs aujourd'hui sont des sans-abri. Et du coup, est-ce qu'il y a une problématique liée à avoir un téléphone et internet pour ton développement ? Alors oui. Quand on a démarré Entourage, il y avait à peu près... On estimait 30% des personnes SDF en situation de rue qui avaient un smartphone. On estime qu'ils sont plutôt 50% aujourd'hui. Donc ça va de toute façon avec le temps, ça va progressivement... Disons qu'aujourd'hui, si on sait où l'acheter un smartphone, ça coûte 30 euros. Et je peux trouver du wifi gratuit. Et c'est un super outil de survie pour tuer le temps aussi. Et on vient de développer une version web de l'appli Entourage qui permet en fait aux personnes sans-abri qui n'ont pas de smartphone, et souvent ils ont accès à un ordinateur dans les accueils de jour ou dans leur centre. Donc ils peuvent accéder au réseau au travers du web. C'est quoi ton rêve, ta vision pour Entourage dans les 5 années qui viennent ? À 5 ans, moi je rêve grand forcément. Je me dis que ce qu'on a fait pour les personnes sans-abri, en fait il y a plein de solitude. Plein de formes de solitude, oui. Mais oui, il y a 6 millions de personnes aujourd'hui en France qui ont moins de 3 conversations par an. Les personnes âgées isolées, les migrants, le handicap isole. Il y a 700 000 jeunes qui sont dans cette situation-là d'isolement social. Donc c'est un fléau national, il faut réaliser ça. Et je me dis que ce qu'on a mis en place avec une plateforme qui mobilise la population pour lutter contre l'isolement des gens de la rue, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas l'adapter dans d'autres secteurs ? On a déjà un partenariat avec une belle association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, qui s'occupe des personnes pauvres et âgées à domicile pour tester des choses avec eux. Dans 5 ans, moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir plein de petits entourages un peu dans tous ces domaines. Mais clairement, on va vers quelque chose qui serait un réseau de solidarité, de proximité. Pour gérer la solitude. Une espèce d'ONG 2.0 qui est du collaboratif. Une plateforme qui permet un engagement citoyen à proximité, un geste simple. Ouais, j'aimerais bien ça. Dans 5 ans, ça serait bien. Mais là aujourd'hui, une personne qui nous écoute, qui est touchée par ton message, elle peut aller sur votre site et elle peut... Est-ce qu'elle peut faire un don par exemple mensuel et avoir une déduction d'impôt ? Absolument. Donc, on peut aller donner sur le site entourage.social, avoir des réductions d'impôt pour un don ponctuel ou un don récurrent. On peut s'engager tout simplement à télécharger l'appli et à rejoindre le réseau. Donc là, c'est une aide plus par... C'est une aide personnelle. On peut s'engager plus en devenant ambassadeur d'entourage. Donc là, c'est vraiment les ambassadeurs. Ils vont créer des animations terrain. On va les former. Donc, ils vont faire partie d'une promo d'ambassadeur. Donc, on va les embarquer pendant un an, les former à nos techniques. Et derrière, on va faire des animations terrain pour embarquer les gens du quartier. Par exemple, on a ouvert un des centres d'Emmaüs avec qui on avait construit ça ici à Paris, pendant les matchs de la Coupe du monde de foot, où on invite les voisins dans le centre d'hébergement à regarder des matchs de foot. Nous, on vient servir du coca des chips. Le moment, il est hyper festif. Tout le monde repart en disant, mais en fait, c'est super quoi. Et les personnes du centre d'hébergement ne sont pas restées entre elles. Nous, on a fait ça en co-construction avec une très belle association du très reconnu du secteur. On a vraiment besoin de densifier le réseau sur Paris 92, sur Lyon, sur Grenoble, sur Rennes, sur Lille. Donc, qui sont les lieux où on est vraiment présent. Donc, si vous êtes dans un de ces lieux-là, il faut faire connaître, télécharger, rejoindre, donner si vous pouvez, mais voilà. Partager la vidéo déjà aussi, c'est un moyen de... Partager la vidéo, exactement. J'ai d'autres questions par rapport aux entrepreneurs. J'ai plein d'entrepreneurs qui m'écoutent, qui sont clairement dans une démarche de performance, de réussite. En tout cas, là où ils en sont dans leur tête, ça leur va bien. Quel conseil t'aurais à leur partager, ou si tu avais un conseil, sur comment peut-être continuer leur voie, mais ils mettent plus de sens et être plus heureux ? En fait, une des caractéristiques des entrepreneurs, c'est que... C'est Gilles Babinet qui dit ça, qui est un sérieux entrepreneur, qui dit il faut y croire, y croire et y croire. Donc ce sont des gens qui sont hyper à fond, ils sont seuls contre tous, parce qu'il faut convaincre les investisseurs, les clients, les fournisseurs, les banques, le recruté, les équipes, etc. Donc là, ces personnalités qui ont une sacrée charpente pour pouvoir faire ça. Le problème, c'est que très souvent, ils identifient leur projet en entrepreneurial et la réussite de ce projet avec leur vie et avec une réussite de leur vie. Donc en fait, si le projet est réussi, alors si le projet échoue, c'est pas un problème, c'est pas très grave, on reprend d'autres choses. Mais si le projet est réussi, on se pose la question de dire ouais, mais j'ai réussi mon projet, mais est-ce que j'ai réussi ma vie quelque part ? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, je suis satisfait de ce que j'ai fait ? Et cette identification-là, elle est pas très saine, parce qu'il y a plein d'autres composantes dans la vie. Au-delà de sa famille et de la relation sociale, il y a une composante de vie intérieure, de qui je suis vraiment. Et l'entrepreneur qui est dans l'activisme et qui est dans la quête de la réussite à tout prix, il a tendance à négliger cette partie vie intérieure et vie spirituelle. Et on peut pas trouver le bonheur sans ça. Donc quelque part, il y a un travail à faire. Il faut donner de la place à cette partie-là. Il faut donner de la place à ça, évidemment. Sinon, on peut réussir son business et rater sa vie. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'avais pris. Je m'en suis rendu compte que quelque part, j'avais une vie très égoïste, très sèche. J'imagine un entrepreneur qui est très réceptif à ce que tu es en train de raconter, qui, ça le touche, ça lui parle et qui, en même temps, ça pourrait lui faire peur de dire, mais attends, moi, j'ai un business. Là, je suis en train d'avancer. Je suis pas prêt à faire un virage à ce point de, entre guillemets, d'arrêter vendre mon business pour aller m'investir dans une grande partie associative. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui est dans ce conflit intérieur, là, en t'écoutant ? C'est pas ce que je conseille. Je sais pas quitter votre job ou quitter votre projet pour... Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aligner les deux. C'est très bien. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que... Je sais que tu l'as pas dit, mais j'anticipe ce qu'ils peuvent se dire, eux. Non, non, non. Attends, il y a besoin d'entreprises. Il y a besoin de gens qui vont faire des finances, du marketing. Il y a besoin de collaborateurs, besoin d'entrepreneurs. Donc, si tout le monde quitte ça pour aller faire du social, on a un problème. Donc, et heureusement qu'on peut, à mon avis, s'accomplir professionnellement là où on est dans son job. Heureusement qu'on n'est pas obligé d'aller dans une association sociale pour avoir une vie en plénitude. Ce que je dis simplement, c'est que pour être bien dans son... et aligné avec qui on est, il ne faut pas négliger le côté vie intérieure, le côté vie spirituelle et le sens de ce qu'on fait. Or, souvent l'entrepreneur, il a tendance, parce qu'il est à fond, à laisser tomber cette partie-là. Et à un moment donné, ça le rattrape. Le problème, c'est que c'est pas un message qu'on entend. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, ni dans nos études, ni par nos parents, ni dans l'évolution professionnelle. Il n'y a rien, jamais, qui nous pousse vers plus de vie intérieure. Alors que la vraie transcendance de l'homme, c'est quand l'homme est capable de se donner aux autres. C'est pas quand il s'améliore lui-même, pour lui-même. Donc, c'est le contraire de l'égoïsme quelque part. Ce qui rend heureux, vraiment, c'est de donner. C'est de se donner. Trouver du temps et de l'énergie pour faire ça, il n'y a rien qui nous y incite. Donc, il faut vraiment trouver le moyen, le ressort intérieur, pour, quelque part, se forcer à cette quête un peu plus profonde. Sinon, jour de sa mort, on dit, mais j'ai fait quoi de ma vie ? J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié six obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces six obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc, si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année, c'est notre année et on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada